Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on découpe un manche en plusieurs positions pour pouvoir apprendre et jouer une gamme sur la guitare. Exemple avec la gamme de La mineur pentatonique. Sur ce schéma, on voit l'ensemble des notes de la gamme avec la fondamentale en rouge qui sont disséminées sur le manche. Pour pouvoir jouer la gamme et la mémoriser, on va découper le manche en cinq positions. Cinq positions comme le nombre de notes qu'on trouve dans une gamme pentatonique. La première position commencera par la tonique à la cinquième case. Puis la deuxième position à la huitième. Puis la troisième à la dixième. La quatrième à la douzième case. Et pour la cinquième, vous avez le choix, vous pouvez continuer à monter à la quinzième case ou redescendre une octave plus bas à la troisième case. Même principe que pour les accords fermés du dictionnaire, vous allez pouvoir plaquer ces formes de gamme sur tout le manche en utilisant la fondamentale comme repère. Dernière astuce, vous remarquerez que deux positions consécutives ont la moitié de leurs notes en commun. Voici maintenant quelques exercices que vous trouverez page 63. Il s'agit d'exemples pour travailler la gamme de la mineure pentatonique, en mesure, en rythme et avec le coup de médiateur alterné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501